Wow, bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Unions au Bon. Nous nous retrouvons pour des révélations audio communes. Regardez à l'écran s'il vous plait. Reconnaissez-vous ces personnes à l'écran ? C'est possible, ce sont des personnes publiques. Aujourd'hui, il y a quelque chose vraiment terrible que l'une de ces personnes en va nous révéler. Déjà, vous devez connaître l'histoire. Je vous raconte tout rapidement. Cette femme est la femme d'un pasteur. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Et les circonstances dans lesquelles elle est décédée sont un peu bizarres. Parce que dans ça, on a eu plusieurs versions. Toutes disent qu'elle est décédée à l'hôpital. Toutes disent qu'elle était décédée à la maison. Et il y a eu beaucoup de révélations. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Même une stade de coupée décalée était venue pour nous dire que la disparition de cette femme n'était pas saine. Ne vous inquiétez pas. A la fin de cette vidéo, cette vidéo apparaîtra ici. Mais le problème qu'il nous touche aujourd'hui, c'est... C'est monsieur qui est là-bas. Où est le monsieur qui est là-bas ? Qui est habillé en noir ? Il nous dit qu'il a été attaqué mystiquement la nuit. Et il a reçu des menaces. Il va même nous faire écouter des choses. Il a toutes les informations. Ah ! Qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je ne comprends pas. Parce que la femme en question est censée être la femme d'un pasteur. Normalement, quand les gens se mettent à raconter des choses sur un pasteur, qu'est-ce que le pasteur doit faire ? Il doit faire comme Jésus. Il doit se laisser giffler. Et même si on lui propose de giffler l'autre jour, il va la donner. Mais où est-ce que ça va ? On ne comprend vraiment pas. Et cette personne qui est là-bas nous dit que des gens qui appartiennent à une secte, l'ont appelé et l'ont fait des menaces pour lui dire que, comme tu t'es attaqué à l'un de nos gars, tu vas voir ce que tu vas voir. Sérieux ? Est-ce que c'est tout pour faire le buzz ? Pourquoi il y a tant de discussions autour de la disparition de cette femme ? Moi, je ne comprends pas. Mais d'abord, nous allons l'écouter, elle d'abord. Nous allons l'écouter. Quand elle était vivante, elle a fait un live. Et apparemment, c'était son dernier live. Écoutez ce qu'elle dit par rapport au serpent. Le serpent ancien, c'est-à-dire le diable, et ce qu'il fait. Sur la main qui organise des morts pour être prématurés des gens. Écoutons-la d'abord attentivement et vous allez comprendre ce qu'il se passe même cette année 2020. Ton Dieu te libère. Jésus te libère. Tous les esprits de Saint-Ecœur qui t'ont pu chasser depuis longtemps. Le serpent qui est dans la vie, c'est lui qui est à l'origine de morts prématurés. Tu dis, Seigneur, je ne serai pas le candidat de morts prématurés en cette année 2020. Je ne laisserai pas ma peau en cette année 2020. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Dis, aujourd'hui, c'est mon heure de gloire. Aujourd'hui, je suis libéré dans le nom puissant de Jésus. Quand le serpent est dans ta vie, tu as toujours des problèmes répétés. Mais ce soir, tu vas, tu dis, tout ennemi de famille qui visite mes pensées, tombe et meurt au nom de Jésus. Tout fort ami délégué contre moi, contre mes bénédictions, disperse-toi dans le nom puissant de Jésus. Tout organe de mon corps qui est présentement sur un hôtel maléfique, soit rôti au nom puissant de Jésus. Par le maîtrisé de Jésus. Je maudis la racine maintenant. Je maudis la racine. De toute maladie de ma vie. Tu nous fais du bien, Maman. Au nom puissant de Jésus. Je détruis l'encre de la captivité. Je détruis l'encre de la captivité. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout esprit de difficulté dans ma vie. Tout esprit de difficulté. Lâche ta prise au nom de Jésus. Lâche ta prise maintenant au nom de Jésus. Là, c'était son dernier live et elle priait comme ça. Ça veut dire qu'elle est déjà une profitesse et est donné des révélations. Et son mari, il est censé être un pasteur. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Les gens accusent son mari d'avoir tué sa femme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous, on ne comprends rien. Mais cette personne-là nous dit d'être son témoin. Cette personne qui est en noir là-bas nous dit d'être son témoin. Parce qu'elle reçoit des menaces de mort. Des gens qui sont mystiques. Sérieux. Et elle va nous expliquer comment ça a commencé. Comment la nuit, des gens sont venus serrer son cou. Vous voyez la manière dont les gens, les esprits, les sorciers viennent affaiblir les gens la nuit. Pour essayer de serrer le cou là. Et quand vous dites Jésus au secours. C'est là vous vous réveillez. Cette personne va nous expliquer comment elle a vécu ça récemment. Et comment le matin, quand elle s'est réveillée. Elle a reçu des menaces dans son portable. Des messages bizarres, des appels bizarres. Est-ce que si cette personne a fait des enregistrements? Ça m'étonne tellement que je me dis qu'il faut qu'on fasse cette vidéo. Pour comprendre ce qui est intéressant. Nous ne serons pas des menaces après la mort. Peut-être que ce que cette personne a tenté de dire là-bas sur cette attaque est vrai. Donc si c'est vrai, nous allons payer pour cette personne. Pour que rien ne lui arrive. Et puis, essayer de régler le problème autour de cette femme. Pourquoi tant de discussions autour d'une femme? Pourquoi tant de bruit autour de cette femme? On a besoin vraiment d'avoir la vérité. Pour que ça nous libère. Mais avant d'aller plus loin. Nous allons écouter ce monsieur. Pour voir ce qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'il a vécu. Et nous tenterons de vous expliquer certaines choses aussi par rapport à ça. Si vous n'êtes pas abonné. C'est le moment de le faire. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Et vous-même. Avec vos propres expériences. Avec le Saint-Esprit. Vous devez nous expliquer ce que nous devons faire. Dans une telle situation. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. C'est parti. Et hier, des choses fortes m'ont été révélées. Et j'aimerais vous dire ici ceci. Parce que j'aimerais partager à vous. Parce que depuis un bon moment. C'est vous qui prenez quand même. On se prend quand même le quotidien de se suivre. De se répondre. De se parler. Voilà. Et j'aimerais commencer par ce témoignage que j'ai reçu hier. Hier nuit en dormant. J'ai dit bien hier nuit en dormant. Waouh. Et. Dieu merci. J'ai eu. Un homme de Dieu que je vais te dire le nom. Qui a pris avec moi hier. En dormant. Mais j'étais. Ca fait que je ne suis pas allé dormir dans ma chambre. J'ai dormi dans mon canapé ici. Donc j'étais là. Et puis. Aux environs de. Je ne peux pas dire aux environs. Mais tard dans la nuit. Sincèrement. Je sentis une présence. Et. Ca vous arrive souvent. On a toujours. Je sentais que. Je sentais quelqu'un s'arrêter. Et tout était venu lourd sur mon pouce. Même ma voix ne sautait pas. Même ma main. Ma main pour se lever. Ma main était très difficile. Waouh. Il était très difficile. Pendant 2 à 3 minutes. Et. Je peux dire. J'étais accouché là. Juste là. Dans mon canapé ici. Et. Je disais. Waouh. Qu'est-ce qui se passe ? Pendant 2 à 3 minutes. J'ai crié. Mais ma voix ne saut pas. Je disais. Seigneur. Jésus. 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 Mais. Rien. 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 Je suis parti. Et je me suis levé. Waouh. Seigneur. Qui je vais appeler la nuit. Je ne voulais pas déranger cette personne. J'ai dit. Seigneur. Waouh. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si j'ai fait quelque chose. Vraiment. Protège mon. Excuse moi. Parce que c'est toi seul. Je n'ai pas un. Mon marabout. J'ai un marabout. J'ai un féticheur. Mon marabout. C'est Jésus Christ. Mon féticheur. C'est Dieu. Je me suis posé beaucoup de questions. Et encore ce matin. Chers frères et soeurs. J'étais avec un homme de Dieu au téléphone. Et. Je voulais parler du thème. Mais. Je pense que. Ce n'est pas parce que je n'ai pas parlé de ce thème. Parce que j'ai dit. Il a dit. Le code du Christ. En code du voile se meurt. Waouh. Mais vous allez écouter un témoignage. Je ne sais pas. Qui est. Qui est. Qui est. D'abord j'ai fait des captures d'écran. D'abord je vais lire les propos de la personne. Un numéro du bénin m'appelle. Et me laisse des messages. Je vais. Je vais me permettre de le dire. Et puis je vais essayer de. Ce n'est pas un esprit de mort. Non non non. Ce n'est pas un esprit de mort. Parce que loin de là. Voilà. Parce que j'ai demandé. J'ai suscité. Quand même. Des compléments. Des hommes de Dieu. De pouvoir prier pour moi. C'est sûrement. Je prie à ma manière. Mais j'ai dit aux hommes de Dieu. Hein. De prier pour moi. C'est sûrement ça m'est arrivé. Ma main était lourde. Hein. J'ai dit. Je sentais quelque chose. Je sentais quelque chose. Et puis je suis là. Dieu merci que j'étais couché comme ça. J'ai regardé mon canapé. Mais je ne peux pas faire comme ça. Je suis là. Ma main est lourde. Je voulais. Mais malheureusement. Et matin là. Je suis là. Je vois sur mon WhatsApp. Païaï. Je vais vous lire les propos qui sont sortis de mon WhatsApp. Et je me permets de partager ça. Parce que. J'ai comme l'impression que. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas. De vous en moi. Je n'ai pas attaqué quiconque ici. Oui. C'est pas grave. Monsieur. Waouh. Monsieur. Monsieur quoi. Dis quoi. Monsieur. Salomon. Tu n'as. Tu n'as pas encore crié. Occupe toi de tes affaires. Bon d'accord. C'est pas grave. Merci bien. Si tu es Dieu. Si tu es Dieu. Il faut me dire. C'est pas grave. Donc. Chers frères et soeurs. J'étais là. Et. Voilà ce que la personne me dit aujourd'hui. On m'a écrit. Voilà ce qu'on m'a écrit hein. Un numéro du Bénin. Le 00229 96 67 85 32. Qui dit. Tu penses que. J'ai la bouche comme toi les Ivoiriens. Waouh. Nous. On nous respecte. Dans la sous-région. Parce que. On ne parle. On ne parle pas trop. Je te le juge. Je t'aurai. Et je te gagnerai. Je le ferai pour la mémoire de Tatiana. Tu as été très loin. On ne salit pas la mémoire d'une personne. Qui m'est chère. Il faut un fils de pute. Comme toi. Pour agir de la sorte. Mais tu vas regretter amèrement. Va demander conseil à de Bordeaux. Tu es foutu. Tu attaques. Tu attaques le haut niveau. N'attaque plus la franc maçonnerie. Tu peux t'attaquer à qui que tu veux. Par ma religion. Nous gouvernons le monde. Et voilà les propos. Et voilà les propos. Après. Qu'ils lui ont serré le cou la nuit. C'est à dire. Après qu'on l'a attaqué spirituellement par là. Voici j'étais là le matin. Avec un tel message. What ? Quoi ? Est-ce que c'est de la blague ? Il a même montré le message. Prenons-le pour ça la prise. Il est en direct. 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 Là, quelqu'un l'appelle. En direct. Il est en direct. Il est en direct. C'est une altar. Il est en direct. Il a dit que tu n'attaques pas Mkoso. Ecoutez bien. Il dit que tu n'attaques pas Mkoso. Écoutez bien. beaucoup de nationalités. Donc attention, attention, vos histoires d'Ivoirien ne me concernent pas. Ne mêlez pas l'ordre mondial à ça. Et même quand tu fais tes vidéos, ceux qui t'appellent Hippalda, ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas. Lorsque tu seras tant de vrais prétains, tu ne le verras pas. Parce que quel avocat tu vas prendre mon frère ? Tu parlais de te prendre des avocats. Quel avocat tu vas prendre ? Tu attaques la Grande Loge. Tu sais ce que c'est ? Tu vas t'en sortir comment ? Même si la Grande Loge t'attaquait aujourd'hui en justice là, tu peux t'en sortir comment ? Ils ont toutes tes conversations. Ils savent tout ce que tu fais. Même quand tu te déplaces, ils le savent. Tu vas t'en sortir comment ? Ces gens-là, ils ne comprennent rien de la vie. ... J'ai eu, bon c'est un peu flou, mais j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu à... à parler avec la personne, qui me dit, n'attaque pas Makoso. Quand tu attaques Makoso, tu attaques. Mais moi je n'ai jamais, je n'ai jamais attaqué Makoso. J'ai dit toujours que, au-delà de ce que nous traversons aujourd'hui, au-delà de ce que nous traversons aujourd'hui, nous voulons justice pour une femme. Quand j'ai entendu la voix, j'ai dit à la personne, il ne faut pas frouter ta voix. Il ne faut pas frouter ta voix. C'est vrai que c'est un numéro du Bénin. Je me permets de vous le montrer. C'est un numéro du Bénin. Avec conversation à la puce. C'est un numéro du Bénin. Ce n'est pas mon bas, ça c'est un numéro du Bénin. 00229, c'est un numéro du Bénin. 96, 67, 85, 32, c'est un numéro du Bénin. Donc, je vais décider de partager cela avec vous parce que, au-delà de ce que nous faisons, nous sommes là dans l'intention de dire un peu la vérité. Ce qui est la vérité, rien qui est la vérité. Donc, je me suis donné, je me suis mis des idées. Je me suis mis des idées. Merci bien Chantal. Si vous avez cette puissance-là, moi je suis qui ? Au-delà de ma parole, je ne suis pas violent. Au-delà de ma parole, c'est la parole sur moi, je n'ai pas d'âme. Ma parole devient une âme très puissante. Et c'est ce qui amène aujourd'hui, on me dit, même, on me dit, Choco, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais j'arrête quoi ? J'ai fait quoi ? Est-ce que parler là, c'est mauvais ? Je n'ai même pas attaqué, je n'ai même pas attaqué encore la franc-maçonnerie. C'est pour vous dire que le thème d'aujourd'hui, que nous, on a l'air développé aujourd'hui, et à la veille, à la veille, c'est-à-dire à quelques minutes, j'ai reçu le testo quand je vais vous emmener, ça vous allez, je vais publier. Ce n'est pas une histoire de buzz, mais vraiment, c'est un truc. J'ai reçu le testo à 15h08 minutes. Oh, le thème d'aujourd'hui devrait être le corps du Christ en Côte d'Ivoire se meurt. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, quand tu attaques la franc-maçonnerie, tu n'attaques pas Makosso. Allo, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Une personne appelle pour intervenir, puisque c'était fait en live. Oui, je vous suis depuis sur votre vidéo. D'accord. Oui, je voudrais un peu vous l'assurer sur quelque chose. D'accord. Voilà, parce que j'ai écouté le message, il va vous donner de véhiculer. Voilà, je voudrais vous l'assurer que dans la vie, quand on est dans la vérité, je viens de vous l'assurer. C'est Dieu celui qui a le destin de tout un chacun. Donc, les gens qui vous appellent avec un héros, je tiens à vous d'être l'assurer parce que ce sont les mêmes complices de Makosso. Wow. Voilà, moi, j'ai réagi en Afrique l'été dernier, j'ai fait trois de quatre pays, c'est-à-dire, j'ai été au Maroc, j'ai un numéro du Maroc. J'ai été au Burkina Faso, j'ai le numéro du Burkina Faso. J'ai été à Accra au Ghana, j'ai le numéro du Ghana. Je suis même allé en Côte d'Ivoire, j'ai le numéro de la Côte d'Ivoire. Donc, tous ces pays que je suis en train de vous citer, c'est le numéro là. Quand tu viens de maresser en Europe, quand tu as encore des unités, soit de 500, de 1 000 francs, ça peut toujours marcher dans les pays. Dans tous les pays où tu arrives, c'est dès l'instant que tu arrives avec Orange. Dans certains pays de l'Europe, ça devient automatiquement des roomings. Donc, n'importe qui peut prendre ce numéro là pour t'appeler, pour vous appeler, pour vous menacer. Donc, je tiens ici à vous rassurer que depuis que vous avez décidé de vous engager dans ce combat, vous êtes combattu par tous ces infirmières. Mais je vous rassure ici que vous êtes un commando, vous êtes un jeune homme. Voilà, après la formation de la jeune amérique, vous êtes passé au commando. Un commando ne le recuse jamais. Un commando, c'est celui-même là qui va en guerre avec ses éléments et qui ne laisse personne derrière lui-même quand il tombe. Donc, soyez rassurés. tout le peuple ivoirien derrière vous, toute la grande famille de Tatiana est derrière vous, les Ivoiriens vous soutiennent et rien ne vous n'arrivera. Tant que vous avez la bénédiction de tous ceux qui vous suivent, restez serein, restez tranquille. Nous, on vous soutient. Les hommes-mêmes de Dieu vous soutiennent. Nos mamans qui pleurent vous soutiennent. Les Ivoiriens et les Africains vous soutiennent. Donc, il n'y a rien qui va vous arriver. Pour vous, ceux qui sont en train de manifester, c'est juste parce que ton message est portant. Hier, vous avez fait une vidéo où nous étions près de 5 000. La vidéo, nous l'avons partagée. Nous étions près de 3 000 de quartiers partagés. Donc, le message est passé. Le message est tellement poignant. Le message est tellement fort que présentement, vous faites peur. Donc, je tiens à vous la souhaiter ici. Tu es un général. Tu es un commando. Tu as donné le nom. Le général de l'armée céleste. Donc, rien ne va t'arriver. Sois serein, sois tranquille. Continue de dénoncer. Continue de faire ton travail. Dieu a ton berceur. Donc, tous ces menaces à la con, de la franc-maçonnerie, de tous ces vies qui sont en train de la contrée ne peuvent jamais t'atteindre. Parce que nous serons là et nous devons comme une foudre. C'est nous-mêmes qui allons lancer notre foudre contre ces gens-là. Si tu es dans la vérité, rien n'est pas contre toi. Sois venu depuis ta position. Les Africains, les Ivoiriens, le monde entier c'était mon installation, mon frère. Merci pour votre fidélité. Merci pour le combat. Wow. C'est vraiment étonnant. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, allô ? Une deuxième personne appelle encore pour voir. Oui, bonjour. Tu m'attends, c'est le centre là qui ? Oui, le centre, comment tu vas ? Là, je suis le dernier. Bon, en fait, moi, je voulais te parler. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on a... Tu m'as connu. Je ne sais pas qu'il y a des gens à toi. On t'écoute très bien. Ok. Aujourd'hui, évangélique, je suis en train de poursuivre mon petit chemin. C'est pour te dire que la Bible dit une malédition sans cause. Elle n'a pas d'effet. C'est un respect très puissant. Et aujourd'hui, moi, quand j'écoute la voix que tu me donnes là, je connais très bien la voix des Marcosos. Parce que nous autres, on a déjà senti à l'expertise de ce programme. Donc cette voix-là, elle me fait passer à la voix des Marcosos. Et aussi, le truc, c'est qu'il y a un intervenant qui a intervenu tout à l'heure qui a dit que le WhatsApp-là, tu peux avoir ton WhatsApp du Bénin et tu es en France. Donc la personne n'est pas forcément au Bénin. Tout à fait. La personne peut être quelque part en Côte d'Ivoire, peut être quelque part d'autre et puis te parler. Mais ça peut être dit que tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est parce que ce qu'ils sont en train d'être fait est fort. information ne peut pas t'attaquer tant que toi-même tu ne l'as pas attaqué. Et puis même s'ils attaquent, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, l'heure est arrivée pour que aujourd'hui, beaucoup de personnes soient démasquées en Côte d'Ivoire. Tantaine m'a plu parce qu'aujourd'hui, on devrait parler de l'œuf de Dieu en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui seront mis à nu. parce qu'ils ne travaillent pas pour le grand Dieu. Ils devraient te dire rassure-toi, n'aie pas peur de quoi que ce soit. Le combat qu'est-ce que tu continues là ? Continue ton combat. Et puis, nous autres là, nous sommes avec toi, nous prions pour toi. Rien ne va t'arriver. N'aie pas peur de tout ce qu'ils sont en train de faire. Rien ne va t'arriver. Sois fier. Parce que ça bouge dans leur camp c'est pourquoi ils sont en train de faire tout ce que je fais. parce qu'ils veulent te déstabiliser, ils veulent t'effrayer le mot. Ils veulent t'effrayer. reste-toi et puis continue de faire ce que tu es en train de faire. Mais la mère de Dieu va démarquer tous ceux qui sont derrière cette affaire. Moi, c'est ce que je voulais te dire. Merci bien. Merci bien, Jean-Claude. Merci bien. Là, les gens, je vous pourrais donner des conseils, de soutenir et tout ça, tout ça, tout ça. mon Dieu. A vous entendu ça? Cette personne nous a dit que pour elle, la disparition de cette femme n'est pas simple et que celle de son mari sait quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Personne ne sait. Mais pourquoi est-ce que cette affaire va jusqu'au à une histoire de secte ou encore de combat spirituel? c'est qu'il y a quelque chose derrière si c'est vrai? Si ce monsieur dit vrai et qu'il a même été attaqué la nuit en serrant le coup au cou c'est qu'il y a un truc vraiment derrière? Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi ce que vous pensez de ça et sans doute dans la prochaine vidéo, nous ferons d'autres vidéos si Dieu le veut vous en parler. Mais une histoire où des gens disent qu'ils vous voient et vous observent et ils savent ce que vous faites. vous devez effectivement savoir que c'est un truc mystique et c'est qu'ils sont tentés de dire pour rapport à ça oui, c'est vrai. Effectivement, ils vous voient ils savent ce que vous faites ils vous suivent partout même dans leur caméra mystique ils vous voient mais le problème c'est qu'ils vous ont déjà lancé des flèches oui, comme il a dit ils l'ont déjà serré le cou mais si vous avez peur d'eux ils vont passer au plan B et le point B consiste à continuer c'est qu'ils ont commencé d'abord c'est-à-dire vous faire peur au point où vous abandonnez le chemin et si vous abandonnez le chemin ils ne vont pas s'arrêter là ils vont aller très loin encore parce qu'on se dit que voici quelqu'un qu'on peut dévorer c'est-à-dire qu'on peut manger donc c'est la mort spirituelle puis la mort physique qui s'est constatée c'est là leur finition ça veut dire que c'est un combat spirituel mais n'ayez pas peur parce que le Seigneur Jésus c'est là en premier lieu vous devez commencer à arranger votre vie sous-avis de Dieu vous devez devenir un vrai chrétien automatiquement quand vous voulez ou pas vous êtes obligé parce que c'est le Seigneur qui a vous aidé et vous allez commencer par prier la nuit avant de vous endormir le matin vous devez prier et dès que vous sentez le besoin de prier vous devez prier c'est simple devenez un homme de prière quitte Seigneur Jésus Christ protège-moi vers sur moi je suis faible face à ce combat combat pour moi toi-même fais mon palable défendre-moi et donne-moi le repos donne-moi de bien dormir la nuit et de me réveiller en bonne santé le matin là vous confiez le combat entre les mains de Dieu si vous n'êtes pas fort spirituellement comme ça n'attaquez pas un sorcier parce que le sorcier a des pouvoirs il peut même venir vous étrangler chez vous mais le nom de Jésus Christ se le suffit demeurez dans le Seigneur Jésus Christ soyez dans la vérité ne soyez pas dans le coup bas parce qu'une fois qu'ils ont lancé le processus jusqu'à ce niveau c'est qu'ils seront derrière vous à la vie mais faites attention le Seigneur Jésus Christ doit être votre ami votre protecteur ne faites pas confiance en un être humain mettez toujours confiance en Dieu ceux qui veulent vous soutenir dans la prière vont vous soutenir mais vous serez face à votre épreuve face à votre situation parfois les gens sont dans un combat sans savoir qui combat réellement ça c'est devenu un combat spirituel et quand c'est un combat spirituel le combat se fait spirituellement parlant oui ce n'est pas de la bagarre ça veut dire que si lui il parvient physiquement à rencontrer peut-être même ce homme qui l'accuse il ne doit pas se bagarrer ça dit il ne doit pas se bagarrer c'est un combat c'est un combat qui doit rester spirituellement sinon il peut juste se parler si il pense qu'il a des idées il peut juste donner ses idées c'est une liberté d'expression si ce gars dit est vrai ça va se savoir à la fin si ce qu'il dit est faux ça va se savoir aussi de toute façon rien n'est caché sous le soleil ça si nous avons montré cette vidéo ça vous permet de savoir combien de fois nous sommes contrôlés combien de fois il y a des mauvais esprits qui roulent autour de nous et qui nous veulent du mal que vous les ayez fait quelque chose ou pas ils sont là et ces gens là travaillent nuit de jour pour voir les humains dans la souffrance c'est même la sorciéleri qui est à la base des problèmes de l'Afrique quand vous avez un dirigeant qui est sorcier on va veiller à ce que la souffrance du peuple s'augmente même si au départ on va faire croire aux gens qu'il est là pour juste nous aider aujourd'hui c'est un très ressenti la manière dont les gens sont venus dire que ah d'accord les vaccins que vous avez que les bains avant vous voyez c'était pour nous donner des maladies et nous devons faire croire que c'était pour nous soigner vous voyez que ça finit par sortir c'est comme ça la vie il ne faut jamais faire confiance à un être humain mettez votre confiance en Jésus Christ lui seul peut nous aider mais en revenant à la femme elle elle a fait vraiment beaucoup de prophéties sa disparition m'a tellement étonné vraiment au départ je n'y ai pas cru c'est quand j'ai vu que les gens commençaient à passer chez son mari pour lui c'était le coup d'éliance que je me suis dit que peut-être c'est vrai mais comme je ne l'ai pas encore vu l'entendement je ne sais pas c'est que je ne l'ai pas vu papa vous dit que j'ai vu mais je l'assure c'est qu'elle parlait bien elle était comme une poursuitesse écoutons-la encore ton Dieu te libère Jésus te libère tous les esprits de ses cœurs qui t'ont pour chassé depuis longtemps le serpent qui est de ta vie c'est lui qui a l'origine de mort prématurée et elle a parlé du serpent quand elle parle du serpent effectivement ce serpent là il existe parfois il est sur la maison des gens tu as chanté et dormi dans ta maison mais il y a un gros serpent qui est en haut aussi ton poids et il est là spirituellement partout tu vas il te suit parce que ses yeux peuvent voir partout c'est ce que les gens appellent aujourd'hui le « all seeing eye » tu dis « Seigneur je ne serai pas le candidat d'une mort prématurée » mais toi tu dois mettre ton appui sur le Seigneur tu dois dire quelque chose que va se passer dans ce monde de ce n'est que ce ne permettra jamais que tu tombes en cette année 2020 et vous n'êtes pas en arrière encore vous chassez depuis longtemps le serpent qui est dans la vie c'est lui qui est à l'origine de mort prématurée tu dis « Seigneur je ne serai pas le candidat d'une mort prématurée en cette année 2020 » c'est ce que tu dis c'est ce qui t'arrive c'est pourquoi il faut ouvrir la bouche il faut proclamer avec sûreté il faut suivre ce que tu dis oui je ne laisserai pas ma peau en cette année de l'hiver je vivrai je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel dis aujourd'hui c'est mon heure de gloire aujourd'hui je suis libéré dans le non-puissant de Jésus quand le serpent est dans ta vie tu as toujours des problèmes répétés quand le serpent est dans ta vie tu as toujours des problèmes répétés ça veut dire quand tu essaies de régler un problème ici un autre problème sort là-bas toi tu vas que de problème en problème quand tu remarques que ta vie est comme ça il faut commencer à chercher Jésus commence à prier pour essayer de régler ton problème là d'abord dans la prière parce que c'est leur travail ils veulent te puiser afin de pouvoir t'éliminer après mais ce soir tu vas tu dis tout ennemi de famille qui visite mes pensées tombe et meurt au nom de Jésus tout fort ami délégué contre moi contre mes bénédictions disperse-toi dans le non-puissant de Jésus tout organe de mon corps qui est présentement sur un hôtel maléfique soit rôté au nom puissant de Jésus là ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez être là en train de marcher tranquillement chez vous et il y a une représentation de vous dans leur loge ou encore de l'ombre spirituel ou encore de la canarie des sorciers eux là-bas ils ont un truc qui vous représente sur lequel ils appuient pour vous attaquer n'importe comment vous devez prier en disant Seigneur Jésus faites tomber tous les hôtels bâtis par mes ennemis contre moi tous ceux qui veulent me voir tomber qui tombent eux-mêmes dans la force qu'ils ont créé et frappe tous mes ennemis d'aveuglement afin qu'ils ne puissent plus jamais me voir ni moi ni mes enfants ni mes projets et tout ce que je fais tous les jours de ta vie puis comme ça puis comme ça puis comme ça pourquoi cet homme là au téléphone parlait pour dire à cette personne qui est là-bas genre je te vois on sait où tu es ce que tu fais si cette personne n'a pas laissé c'est pour que cette personne qu'elle a puisse d'abord pour mes éléments commencer à croire qu'effectivement on la voit et partout elle va commencer à regarder à gauche et à droite pour voir si elle n'a pas suivi ceux qui te suivent là si je suis spirituellement parlant et spirituellement parlant ils te voient c'est le pouvoir qu'ils ont là qui t'ont étalé mais si tu avais Jésus-Christ ils te feront la guerre mais ils ne te feront jamais sois juste dans la vérité si tu sais que j'ai dans la vérité et que tu ne me rencontres pas des mensonges Dieu va t'accompagner dans ça si tu sais que tu es dans le fou et que tu racontes ça juste peut-être pour te venger Dieu ne peut pas te soutenir dans ça Dieu est juste ça c'est bien réel merci d'abord le verset plutôt que de bénir c'est fou et soeur dites-moi surtout ce que vous en pensez cette situation vous permet d'apprendre et de découvrir beaucoup de choses spirituelles ce sont des choses qui sont réelles ce que le diable aime bien faire c'est de contrôler la vie des gens savoir ce que les gens font ce qu'ils font où ils vont et tout ça tout ça c'est bien réel c'est ce qu'on appelle une prison spirituelle quand tu es dans la prison spirituelle tout ce que tu fais on voit on te suit partout et l'ennemi fera tout pour être informé de ce que tu fais pour bien te combattre pour bien te mettre les bâtons dans la roue ça c'est même facile mais n'aie pas peur s'ils se mettent 10 milliards de personnes sur ton chemin juste pour te passer des barrières pour que tu ne puisses pas arriver là où tu dois arriver si le Seigneur est avec toi et que tu t'appuies sur lui tu crois en lui tu mets toute ta force sur lui Dieu va te permettre de renverser toutes les barrières qui se trouvent sur le chemin et atteindre ce niveau et c'est même les barrières là même qui vont t'aider à atteindre ton objectif l'objectif que Dieu veut que tu atteignes la vie est dure à cause des sorciers qui sont tous se multiplient par si et par là de le monde nous devons être la lumière de Dieu la lumière que nous puissions éclairer le monde aujourd'hui quand on parle de l'église de Dieu l'état actuel de l'église de Dieu l'état actuel de l'église de Dieu ne pensait même pas que c'est un bon état du tout aujourd'hui là Dieu compte sur les bonnes personnes qui sont chez elles qui prit sincèrement mais Dieu le compte sur les gens qui sont rassemblés dans les églises ou dans les bâtiments c'est fini c'est fini ça parce que là-bas c'est la pure sorcellerie qui se passe là-bas la pure sorcellerie même là-bas la sorcellerie se transmet faites attention à vous ne faites pas confiance à n'importe qui sinon à Jésus Christ votre seul sauveur dis Seigneur Jésus Christ qui est mon seul sauveur et sois mon seul sauveur pour toujours c'est sur toi que je compte je ne compte pas sur un fétiche ou sur le diabo ou un marabout pour me protéger je ne compte si personne que toi seul aide-moi tous les jours de ta vie pour nous ces paroles les yeux fermés même quand tu marches que ton cœur parle parle en toi et Dieu va te montrer qu'il est fort qu'il est puissant et qui peut te protéger pour que toi envoies tous ces miracles tu puisses avoir une foi solide et même conseiller les gens même moment que vous parle j'ai déjà reçu de telles menaces déjà la réaction de lui dit on te voit moi c'est tout ce que tu fais tout le jour c'est ce que je vois mais je suis devant vous avec plus de force et de puissance parce que plus qu'ils me combattent plus ils parlent contre moi comme ça Dieu se rapproche de moi je me rapproche de Dieu je constate en même temps que je ne dois pas me livrer à n'importe quoi je ne dois pas être dans le faux et je dois toujours demeurer sain c'est pourquoi même ce juriste qui a été fatigué le monde ça ne me fait pas peur parce que ce que j'ai vécu dans ma vie beaucoup de personnes n'ont pas contraintes et c'est ça mais ce que je peux dire à cette personne comme c'est une histoire de combat spirituel qu'elle a déjà commencé il faut que cette personne met sa foi sérieusement en Jésus Christ elle qu'elle prie la nuit avant de s'endormir dès qu'elle a attaqué la nuit dès que tu t'es élève elle dit Seigneur Jésus Christ je te confie ma vie combats tous ceux qui me combattent de loin comme de près et demandes de dormir bien cette nuit Dieu va t'aider moi j'ai déjà vécu ça ça m'est déjà arrivé tu dormais je n'avais fait du mal à personne tu étais un enfant qu'est-ce qu'un enfant de 14 ans peut-tu faire à quelqu'un au point où la nuit des gens autour d'un arbre viennent appeler son esprit et je pouvais voir ça ceux qui appelaient mon esprit autour d'un arbre ils étaient tous à bien voir c'est un groupe de personnes qui sont là ils n'agissent pas seuls non c'est une équipe une équipe parfois mais se constituent des gens qui sont même proches de vous ils ne prennent pas des ennemis pour vous très loin ils prennent des ennemis très proches je les voyais appeler mon esprit je pourrais voir en même temps ceux qui étaient autour de moi qui étaient couchés dans la même chambre que moi ils tentaient d'appeler leur nom mais j'étais lourd ma bouche ne pourrait même pas s'ouvrir ce jour là j'ai crié Jésus parce que je me suis rappelé que dans les films quand les gens étaient attaqués ils criaient Jésus c'est juste ça que je me suis rappelé à ce moment tel ce moment ça m'est passé à l'esprit et j'ai crié Jésus c'est là je me suis réveillé au départ il y a écrit que c'est de la blague quand je suis allé me coucher à nouveau ça a recommencé au moins je devais aller à l'école le lendemain comment je vais me reposer si les gens sont tentés de m'attaquer comment vais-je me réveiller le matin pour aller à l'école si on m'attaque la nuit mes frères et soeurs ce jour là je me suis réveillé pour la deuxième fois j'ai quitté mon lit je me suis mis à prier en même temps me mettre un genou en train de prier Seigneur s'il te plaît aide-moi je peux t'ordonner ne me laisse pas tomber depuis ce jour depuis ce jour jusqu'aujourd'hui moi je ne rigole plus avec le nom de Jésus si vous voulez venez me raconter tout ce que vous avez envie de me dire mais je sais qui est Jésus Christ et ce qu'il a fait pour moi et ne s'est pas arrêté là même la vidéo précédente a dit non sur le sujet ne manquez pas d'égard la vidéo quand ça apparaît ici vous en saurez plus sur certaines choses sur comment ça a commencé avec cette affaire de cette femme moi je ne saurais vous dire qui a raison autant mais comme c'est une histoire ou une sorte d'attaquer quelqu'un spirituellement vous n'êtes pas que une personne parte par manque de connaissance une personne meurt par manque de connaissance juste parce que des gens sont révoltais contre elle ou veulent profiter de cette situation pour faire de la sorcellerie moi je fais cette vidéo partager cette vidéo pour que ça arrive sur cette personne le message à adresser à ce monsieur pour lui dire que si c'est que j'allais dire vrai et qu'on t'attaquer la nuit voici comment tes ennemis opèrent voici la tactique la stratégie et voici ce qui te fout pour être bien équipé c'est un combat spirituel nous sommes en guerre nous ne devons pas laisser la faire puis tu fais celui-là que tu nous gardes et qui nous protège ça ne sert à rien d'inciter le mari à cette femme si vous pensez que c'est lui qui a la base de je ne sais pas quoi de la distribution de cette femme tôt ou tard ça va sortir parce que il vient d'être caché sur le soleil si c'est un innocent aussi il n'aura rien à se reprocher mais une histoire ou des satanistes sont-ils d'appeler qu'est-ce que c'est vous-même expliquez-moi nous cherchons juste à comprendre que tu es épuisé de nous que tu veux sur les femmes et leurs enfants que tu veux sur les hommes et leurs humains afin qu'ils ne puissent pas tomber de telles choses de telles sectes parce qu'il y en a beaucoup ils font des propositions et ces sectes-là font des propositions aux gens après ça peut amener ces gens-là à sacrifier leurs proches ou en faire des bêtises je voudrais prier pour même nos ennemis afin que Dieu puisse les délivrer et que nous ayons beaucoup de témoignages combien de fois Dieu est réel de bon s'il a fait pour moi il le sera pour vous c'est parti et pour moi pour moi pour moi